Hello c'est Joe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous présenter une très jolie interface, un très joli launcher pour votre box Android et votre appareil Android TV. Une TV, une box TV, etc. Cette interface, qu'on peut appeler aussi launcher ou lanceur d'application, se distingue par son interface fluide et légère. Il permet une personnalisation de l'interface utilisateur. Vous pouvez modifier le fond d'écran et mettre des fonds d'écran vidéo, des fonds d'écran animés, ajouter des widgets, organiser les applications selon vos préférences, etc. L'interface est épurée et ne comprend pas de publicité, contrairement à l'interface Android TV classique. Donc si vous êtes allergique à la publicité sur votre écran de télévision, c'est top. C'est donc une solution pratique et personnalisable pour les utilisateurs d'Android TV et de box Android. Pour le télécharger, il va falloir passer par un navigateur Internet, car il n'est pas disponible directement dans le Play Store. Donc soit vous le faites depuis votre box TV, soit vous le téléchargez depuis un autre appareil, smartphone, ordinateur, etc. Et ensuite, vous le transférez sur votre appareil Android TV ou sur votre box Android via une clé USB ou un transfert sans fil. Ne vous inquiétez pas, tous les outils, tous les liens dont vous avez besoin, je vous les mets en description de la vidéo. Donc sur la page de Moten UI, vous cliquez sur Download. Êtes-vous sûr de vouloir le télécharger ? OK. Une fois que vous l'avez téléchargé, si vous êtes sur une box Android, c'est simple, vous pouvez directement l'installer. Vous faites OK, vous l'installez. S'il faut, dans les paramètres, vous allez activer les autorisations pour installer des sources inconnues. Et ensuite, vous choisissez que ce launcher soit le launcher par défaut. Soit en appuyant sur le bouton Home de votre télécommande, ça va vous poser la question, soit sinon directement dans les paramètres d'une box Android, vous pouvez choisir le launcher, l'interface. Attention, si vous êtes sur Android TV ou Google TV, il faut installer une application qui s'appelle Launcher Manager, qui va vous permettre de remplacer l'interface Android TV par celle-ci. J'ai fait une vidéo pour vous expliquer comment ça fonctionne. Elle va s'afficher en haut de votre écran, mais ne vous inquiétez pas, c'est aussi en description de la vidéo. Et ensuite, on fait ouvrir. Lors de la première utilisation, il faut autoriser l'accès aux photos, contenus multimédia et aux fichiers de notre appareil pour le launcher. On choisit autoriser. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose sur l'écran. C'est à nous de personnaliser. On a tout de même la météo, l'accès aux paramètres, le réseau et tout à droite, l'heure. Si on clique, on peut modifier l'heure. Pour le réseau, c'est pareil. Si on clique, on accède aux paramètres de réseau, le Wi-Fi, l'Ethernet. Si on se met sur le widget météo, on aperçoit, si on tourne à la télécommande, qu'il cache un autre widget qui permet de libérer de la mémoire. On clique et ça fait un peu le vide au niveau de la mémoire RAM. Si on clique sur le widget météo et qu'on va dans les paramètres, on peut le paramétrer. Soit on laisse localisation automatique, soit on met localisation manuelle. Et on saisit le nom de sa ville. La température, Celsius ou Fahrenheit. Et ensuite, on peut revenir. Les paramètres, c'est l'accès aux paramètres de notre appareil. Là, je suis sur une Shield TV, donc c'est les paramètres de la Shield TV. Et si on descend sur mes applications, on peut en appuyant ajouter des applications à l'écran. On voit quand même, je ne vous ai pas précisé avant, que si on descend, il y a déjà toutes nos applications qui apparaissent comme ça, sous forme de vignettes rectangulaires avec les angles arrondis. Et donc en cliquant sur mes applications, on peut en ajouter. Donc par exemple, je vais mettre Plex, Refresh Rate, Amazon Music. Donc c'est juste pour un exemple, c'est la barre des favoris. Ce que vous voyez à l'écran, c'est l'interface de base, l'écran d'accueil. Vous démarrez votre appareil, vous arrivez directement là-dessus. Donc vous avez vos widgets et votre barre d'applications favoris. Vous descendez un coup, et vous avez l'accès à toutes les applications. Parmi toutes les applications, vous avez des nouvelles applications qui sont installées en même temps que le launcher. Par exemple, fond d'écran, vous allez pouvoir ajouter des nouveaux fonds d'écran. Déjà, si vous voulez mettre vos propres photos, vous pouvez le faire. Vous allez dans Télécharger en bas, vous cliquez, et vous ajoutez vos propres images, grâce à un stockage externe ou depuis un réseau. Vous aurez vos images en fond d'écran. Vous avez quatre styles de fonds d'écran différents. Les fonds d'écran stationnaire, c'est classique. C'est un fond d'écran qui reste tout le temps affiché. C'est un fond d'écran basique. Combinaison, vous avez plusieurs choix. On va par exemple choisir celui-là. Je mets en place. On peut le choisir comme papier peint, comme fond d'écran, mais aussi comme écran de veille. Soit l'un, soit l'autre, soit les deux. Donc vous avez votre fond d'écran. Et si vous descendez dans les applications, vous avez un arrière-plan avec les mêmes couleurs que le fond d'écran, mais flouté. Et donc ça s'appelle combinaison, parce qu'il y a plusieurs fonds d'écran différents qui vont être alternés quand vous démarrez l'appareil. Ça pourrait être un fond d'écran différent. On a les fonds d'écran temps réels. Donc si vous êtes perspicace en regardant l'écran, vous pouvez comprendre. Ça va nous permettre d'avoir une image à différents moments de la journée. Donc par exemple, on va choisir celui-là. On le met en place. Je le définis comme papier peint. Et selon le moment de la journée, selon l'heure, ça va alterner entre un des trois fonds d'écran. Le fond d'écran de la journée, le fond d'écran de la fin de journée et le fond d'écran de la nuit. Et enfin, on a les fonds d'écran dynamiques. Et là, il y a beaucoup de choix. Donc par exemple, les fonds d'écran nouvel an, on va choisir celui-là. On le met en place. On définit comme papier peint. Et voilà à quoi ressemble le fond d'écran de votre box TV ou votre appareil Android TV. Il y a des fonds d'écran dynamiques plus ou moins légers. Par exemple, si vous choisissez celui-là, c'est une image fixe avec des flocons. On a les nuages, l'espace. Donc par exemple, on va choisir celui-là. Donc voici le fond d'écran. Par exemple, celui-ci, voilà à quoi ça ressemble. Donc en gros, ça ne change pas trop. Et les fonds d'écran animés avec de la pluie. Donc par exemple, celui-ci. Et donc on voit quelques gouttes de pluie qui s'animent. Donc vous choisissez le fond d'écran qui vous intéresse. Sinon, vous pouvez ajouter les vôtres. Marqués, c'est les fonds d'écran que vous avez choisi en favori. Et les paramètres, ce sont les paramètres d'écran de veille. On choisit au bout de combien de temps l'écran de veille se met en marche. Dans AppSystems, on a les applications système. L'accès aux paramètres, le Play Store, photos, vidéos, fichiers. Donc ça, c'est les applications système qui sont déjà sur votre appareil. Et dans A propos de nous, donc on a la version du launcher. Si on clique dessus, ça nous dit qu'il est à jour. On a les paramètres d'affichage de la page d'accueil. On peut choisir de montrer ou pas la météo, d'afficher le nettoyage de la mémoire, d'afficher ou pas les recommandations. Alors je ne sais pas à quoi correspond les recommandations. Si vous utilisez ce launcher, que vous savez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et donc on peut enlever les widgets ou les mettre ou en mettre qu'un des deux. On a aussi le réglage de la météo par ici et le réglage de l'heure. Pour l'instant, on est limité au niveau des widgets en espérant que dans des futures mises à jour, il soit possible d'en ajouter d'autres. Si vous avez des achats de Noël à faire, des cadeaux, n'hésitez pas à passer par les liens que j'ai mis en description de la vidéo. Ce sont des liens affiliés vers les sites marchands. Vous ne payez pas plus cher vos achats, n'importe lesquels. Et je touche une petite commission. Et ça vous permet de me soutenir gratuitement. C'était Joe pour Culture Chronique. Ciao, ciao !